Bonsoir, bienvenue à Mise au point, l'émission qui met les points sur les i et les barres sur les t. Ce soir, nous allons nous intéresser aux films d'horreur. Est-ce que les films d'horreur seraient un sous-genre, un genre destiné aux geeks boutonneux qui passent du temps à manger de la junk food sur leur canapé ? Ou bien est-ce que les films d'horreur auraient un lien profond et essentiel avec l'histoire du cinéma ? Nous allons nous intéresser à ce sujet avec deux invités. Nous aurons tout d'abord en liaison avec l'Italie Alessandro Bavari que nous avons interviewé. Et de l'autre côté, nous serons en direct pour un entretien avec John Capone, spécialiste de l'illustration des magazines et des jaquettes de films fantastiques et de films d'horreur. Mais tout d'abord, nous allons regarder un premier sujet qui montre en quel sens l'histoire du cinéma serait liée avec le genre du fantastique et de l'horreur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce que les films d'horreur seraient un sous-genre ? Le sujet que nous venons de regarder nous montre, à travers un certain nombre d'extraits partant de Méliès et allant jusqu'à Infinity War et Endgame, c'est-à-dire aux Avengers, en quel sens le fantastique, le monstre, serait permanent dans toute l'histoire du film. Dès Méliès, en effet, nous apercevons que la recherche des effets spéciaux de l'illusion de la prestidigitation par l'image est recherchée. Ce qui se voit aussi à travers Secondo de Chaumont, qui était le deuxième extrait, avec ce monstre qui surgit du mur du fond derrière les dormeurs. Le cinéma est la recherche d'une image mentale, est une usine du rêve, l'industrie du rêve, comme on dit à Hollywood. Et en effet, peut-être que le cinéma serait le lieu fondamental pour la recherche de ces images. Si la littérature au XIIe siècle va s'intéresser, bien évidemment, aux fantastiques, on pense à Edgar Allan Poe, à Maupassant, aussi à Samuel Butler ou à G. Wells, le cinéma, qui arrive à la fin du XIIe siècle, va s'emparer de ces thèmes et réfléchir. Nous le comprenons parfaitement avec la reprise, par exemple, du Frankenstein dès 1910, le Frankenstein de Shelley. Le cinéma invente des images. Le cinéma essaie de rendre réels ceux qui ne pouvaient apparaître qu'à travers les mots. C'est pour cela que le cinéma va être lié au fantastique et à l'horreur. Ce ne sont pas simplement des sous-genres, mais ils apparaissent comme les lieux de la fabrication de réels qui n'étaient pas possibles autrement que dans la croyance ou dans la rumeur, dans les populations. Nous allons passer donc du mythe lointain à l'incarnation réelle des corps, à l'incarnation réelle de situations fantastiques. C'est en ce sens que si le cinéma essaie de produire ses rêves, il va s'interroger sur les moyens techniques qui sont liés à la production de ses rêves. Et donc, le fantastique et l'horreur ne sont pas simplement des thèmes, mais deviennent les outils, les vecteurs pour l'évolution et le progrès du cinéma. Comment incarner un monstre dans un tableau tel que le monde secondo de Chaumont ? En travaillant sur la surimpression. Comment faire apparaître un monstre de feu, comme dans Planète Interdite, et des pistolets laser, en dessinant à même la pellicule ? Ce qui est une reprise, en fin de compte, des techniques d'avant-garde que l'on voit apparaître avec McLaren dès la fin des années 30. Comment peut-on incarner le mouvement d'un monstre ? Au mieux, on le voit dès les années 10 avec Gertie, le dinosaure, mais dans l'animation. Et peu à peu, l'animation qui était du dessin va passer à quelque chose qui est une image pratiquement réelle, comme cela apparaît avec Avatar de Ridley Scott, qui va tourner et visionner en temps réel les effets de motion capture, où cela apparaît avec Avengers, comme nous pouvions le voir dans l'extrait, avec Thanos, qui est bardé de capteurs, et ce qui va permettre d'incarner en temps réel un personnage. Donc, on s'aperçoit que l'horreur, comme le fantastique, ne sont pas anecdotiques, ne sont pas accidentelles, mais sont bien les moteurs de ce qu'a pu être le cinéma. Pour poursuivre notre recherche et nous interroger, nous allons voir un extrait du travail d'Alessandro Bavari, et ensuite, nous l'entendrons en interview. Alexandre, bon, donc très content de pouvoir m'entretenir un petit peu avec toi, voilà. Donc, la première question est très simple. Quel a été ton parcours pour en venir, justement, être un créateur au niveau de la 3D, des images de synthèse ? Bon, j'ai commencé avec les beaux-arts, au mieux avant les beaux-arts au lycée, en Italie on l'appelle lycée artistique, et après, j'ai travaillé beaucoup avec la peinture, et après, j'ai commencé à travailler avec l'ordinateur. L'ordinateur, dans le 1983, 13, 13, et j'ai commencé avec Photoshop, et avec des séries de photos, et ça c'était une série, disons, sur elle, pas vraiment des monstruosités, voilà. J'ai commencé avec le 3D, disons que les premières animations que j'ai faites dans le 1999, c'était avec Softimage, un des softwares les plus puissants, non ? Et avec ça, j'ai fait une vidéo qui s'appelle HeadCleaner, c'était mon premier vidéo avec des monstres. Après ça, j'ai continué à faire de la photo, quand même de la peinture, et après quelques ans, j'ai commencé à faire Metacarmas, que c'est mon vidéo la plus longue, la plus importante. Est-ce que pour toi, il y a une relation entre être créateur d'images et le monstre, justement ? Est-ce que le monstre ne permettrait pas un imaginaire de l'image ? Oui, le 3D, ça t'aide, ça t'inspire en même temps à créer des monstres parce que tu fais de l'expérimentation aussi, non ? Donc, toi, tu as une idée pour prendre une certaine direction, disons artistique, pour créer, disons, un monstre. Mais, tu travaillais par exemple avec ZBrush, non ? C'est un logiciel pour modéler, pour la modélation. à expérimenter. On va en venir à Metacao, donc d'où c'est venu et c'était quoi le but de cette vidéo ? Donc, elle date d'il y a 11 ans, c'est ça ? Je l'ai terminé il y a 11 ans, moi je l'ai commencé dans le 1900, à peu près j'ai employé au moins 3 ans pour le faire. Parce que à ce temps-là, c'était compliqué, c'était long de faire du 3D. C'est une dimension, disons, surréelle, ce n'est pas vraiment un concept narratif. Il n'y a pas vraiment une histoire. C'est deux mondes qui se rencontrent. Comment tu en es venu justement à travailler sur Alien, par exemple ? Comment ça s'est fait, cette liaison entre ton travail, très personnel, très long, et d'un coup, le rythme du cinéma plutôt hollywoodien ? Ridley Scott, il avait vu mon vidéo Metacaos et il a demandé à 28th Century Fox de m'appeler pour travailler sur une chaîne, une chaîne de son film Arian Covenant. Alors, le travail d'Alessandro Bavari est passionnant, nous allons revenir dessus. Tout d'abord, bonsoir, John Capone. Bonsoir. Donc, nous allons nous entretenir un peu plus tard sur votre propre travail. Mais tout d'abord, là, vous venez de voir un créateur. Est-ce que vous connaissiez un peu Alessandro Bavari ? J'avoue que je ne le connaissais pas du tout, non. Je ne connaissais pas son travail, je suis désolé. Est-ce que vous connaissiez Alien Covenant ? Oui, je l'ai vu, oui. Voilà, donc on ne sait pas qu'il a participé et on verra à plusieurs scènes au niveau des VFX, justement, d'Alen Covenant. Par contre, c'est un parcours intéressant, du coup. En quel sens ? De voir qu'en fait, c'est quelqu'un qui travaillait seul dans son coin, qui a travaillé sur la 3D, etc., à une époque où ce n'était pas forcément vraiment dans l'air du temps et qui, petit à petit, a été appelé par Ridley Scott directement pour son travail. Je trouve ça assez génial. Oui, tout à fait, parce qu'ils ont découvert quelque chose qui est assez surprenant, en fin de compte. C'est ce que me racontait Alessandro, c'est-à-dire qu'il l'a mis sur YouTube. C'est une vidéo qui a été vue vraiment des centaines de milliers de fois. Et en fait, c'est un des assistants de Ridley Scott qui a montré cette vidéo hallucinante, parce que Meta Chaos, c'est 3 ans de travail, mais quand on dit 3 ans de travail, c'est d'une précision. Vraiment très poussée. Donc, Ridley Scott la voit. Et là, à ce moment-là, d'abord, il a cru que c'était une blague. Parce qu'il le contacte, mais il dit, mais c'est une blague. Quelqu'un le contacte pour bosser à Ridley Scott. Et il reçoit quand même les billets d'avion pour deux mois. Deux mois logés à Londres pour aller travailler là-bas. Et Alessandro est vraiment quelqu'un de chien, vraiment très gentil, très douce à se voir, avec sa femme Sarah. Donc, il arrive et Ridley Scott donc il voit Alessandro, il dit, mais je croyais que c'était quelqu'un de torturé. Il n'imaginait pas du tout voir quelqu'un, en fin de compte, qui habite dans la campagne italienne avec son chien qui passe son temps à se promener, etc. Et de l'autre côté, qui travaille là-dessus. C'est une belle histoire, en tout cas. Oui, c'est une belle histoire. Alors, donc, justement, comme on parle d'Alien, on va regarder un extrait d'une des parties sur lesquelles il a travaillé au niveau des VFX. Commencing TC Burn. Guidance to LBLH. Alors, Alessandro Bavari travaille aussi sur des projets personnels. C'est-à-dire que s'il est allé travailler pour l'industrie, de l'autre côté, c'est un artiste. Comme il le disait, il est sorti des beaux-arts de Rome et il a toujours poursuivi un travail photographique, notamment sur la question du photomontage. Photomontage sur lequel on reviendra avec notre invité John Capone, qui en est aussi l'un des spécialistes. Mais le travail ici dont je aimerais parler, c'est un travail très récent qu'il fait avec son épouse, Sarah. Ce travail s'appelle Kill the Covid. C'est un travail photographique qu'il a initié dans une province italienne, dans un petit village d'agriculteurs assez loin, d'ailleurs, de la vie contemporaine. Et donc, ils sont allés faire à peu près 160 photos. 160 photos, donc, de la ruralité, donc, faites avec les habitants. La plupart des photos ont été prises la nuit, au flash, faites exprès, pour avoir quelque chose, une espèce de fun footage qui viendrait. dans des situations un peu étranges. Alors, toujours avec les outils, c'est-à-dire que tous les outils qu'on peut voir sur les photos, des faux, des tracteurs, ce sont les outils des paysans. Et à partir de ça, ils ont imaginé que, en fin de compte, le Covid, au lieu d'être invisible, serait visible. ça serait une espèce d'invasion de monstres. Et donc, il a travaillé sur Blender, un logiciel 3D, pour modeler et modéliser des espèces de monstres. Et il a mélangé tout ça. Alors, leur projet est intéressant. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas simplement un projet de photos qu'ils veulent diffuser sur Instagram. C'est un vrai livre qu'ils fabriquent. Un livre, en fin de compte, qui serait trouvé d'une espèce de village qui aurait été dévasté et qui est faite de quoi ? De photos. Donc, ils ont récupéré derrière les 160 photos qu'ils ont fabriquées, ils ont récupéré des centaines de photos qui datent jusqu'à début du XXe siècle. Des gens, ils ont interviewé pendant trois mois des gens et des gens qui avaient plus de 90 ans sur les mythes et les histoires fantastiques qui sont dans cette bourgade. Et à partir de là, ils ont réinventé tout un univers. Donc, cet univers va mener la fiction, le réel, c'est-à-dire au-delà de ce premier photomontage, on a quelque chose qui est un montage entre le réel et effectivement le fantastique. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Oui, forcément, fatalement, puisque je travaille carrément dans la même optique, on va dire. Voilà. Alors, ce qui va nous permettre justement de passer et de présenter un peu plus votre travail. nous sommes avec John Capone comme deuxième invité. Alors, nous allons voir en deux parties un peu votre travail. Un travail un petit peu, j'ai envie de dire, comme Alessandro Bavari. Un travail, on va dire, des fois plus visible puisqu'il est diffusé en magazine, en librairie, sur DVD. Donc, c'est votre travail de graphiste professionnel. et de l'autre côté, dans un deuxième temps, nous vous intéresserons à vos photomontages plus personnels sur lesquels vous travaillez et aussi puisque vous avez expérimenté le clip. Alors, nous allons partir. Comment ? D'abord, j'aimerais savoir quelle est votre formation ? Quel a été votre parcours pour en arriver là ? Voilà. J'ai toujours peint au début, en tout cas, dessiné beaucoup. C'est devenu ensuite... J'ai commencé le photomontage, je dirais, en 2003, 2004, via Photoshop parce que c'était un moyen de m'exprimer au-delà de ce que la peinture proposait. Je ne suis pas un peintre extraordinaire. J'arrive à faire des trucs sympas, mais je suis limité dans ce que je veux faire. Et quand je vois les idoles que j'ai qui sont, par exemple, Melky, qui faisaient des posters pour les films dans les années 80, 90, etc., qui officiaient encore, d'ailleurs, qui étaient un génie de la peinture. Je me disais que je n'arriverais jamais à aller au-delà de ce que lui fait. Et c'est vrai que j'étais très limité parce que mes mains pouvaient proposer. Donc, du coup, j'ai utilisé Photoshop en 2003, 2004, puis, petit à petit, en fait, j'ai mélangé les genres. en fait, je tenais à ce que mon image soit celle que j'avais en tête. Et donc, s'il fallait passer par de la peinture sur du photomontage ou s'il fallait quel que soit le même du collage, je veux dire, vraiment, du collage, littéralement, j'en profitais, en fait, tant que j'avais l'image que je souhaitais à la fin. D'accord. Alors, on va regarder, justement, là, un petit peu pour avancer des illustrations que vous avez pu faire à la fois pour des magazines et à la fois pour, donc, des cassettes, des cassettes de DVD. Alors, comment vous avez été contacté pour ça ? Alors, ça a débuté en 2013 où j'ai moi-même envoyé des photos, enfin, j'ai commencé avant ça puisque j'ai fait déjà des fanzines en 2008, je crois, qui s'appelaient Sac à cadavres. C'était des fanzines dans lesquelles j'invitais des gens à participer à un trip complètement, c'est une espèce de délire fanzine au punk, vraiment, avec plein de gens à poil dedans, des monstres, des trucs un peu tarés. Et des interviews aussi, il y avait des trucs très très sympas. Enfin, je veux dire, c'était assez bizarre, drôle de mélange. Et il y a en 2013, donc, il y a un magazine qui est sorti qui s'appelait Metaluna. Et Metaluna, c'était vraiment très très sympa, ça a été fait par Jean-Pierre Petters qui était le créateur de Mad Movies pour ceux qui connaissent et Rurik Salé qui l'accompagnait sur ce projet et Christophe Lemaire aussi, je crois. et ils ont créé un magazine qui ressemblait les gens à poil en moi beaucoup à Sacré Cadavre. Et du coup, je suis tombé amoureux de ce magazine, vraiment. Le premier numéro avait Rob Zombie en couverture, en plus, donc c'était absolument génial. Et j'ai fait des photomontages que je leur ai envoyées pour leur dire combien je les adorais, combien je les soutenais. et ils ont été les premiers à publier mes photomontages. Suite à ça, j'ai lu sur Internet que Toxic, un magazine que j'adorais aussi dans les années 2000, allait ressortir. Et j'étais vraiment, vraiment fan de Toxic. Je les ai encore d'ailleurs. Il faut savoir qu'il y a eu 19 numéros, je crois. Je les ai tous gardés. Et justement, on voit une couverture de Toxic. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai été m'abonner directement à la page. J'ai appris que ce serait un intra-magazine à l'intérieur de l'écran fantastique. Donc je me dis, c'est pas grave, j'aime quand même. Donc j'achèterai l'écran fantastique au besoin. Et au final, je ne sais plus qui a posé la question de savoir quelle serait la couverture de Toxic, la première couverture de Toxic. Et Alain Schleckhoff, donc le rédacteur en chef et créateur de l'écran fantastique, qui est un magazine que je lisais à dos et que j'aime énormément, a répondu, je ne sais pas, il faut que je demande à un graphiste. Et là, c'est vraiment parce que je ne suis pas le roi de la confiance en soi. Donc c'est vraiment parce que, je ne sais pas, peut-être j'ai eu 12 ans d'âge mental à ce moment-là que j'ai fait, moi, 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 prenez-moi absolument. Et du coup, il m'a dit, je ne sais pas, envoyez-moi quelque chose. Et donc du coup, je lui ai envoyé une image. Et il a aimé. Il m'a demandé ensuite de faire celle de Fantastica, qui est aussi un intramagazine de l'écran, puis celle de l'écran fantastique au fur et à mesure. Et suite à ça, d'autres m'ont contacté, Backfilm, entre autres, etc., pour travailler avec eux. J'avoue que j'ai eu une chance inouïe parce que je n'ai jamais vraiment eu à faire la démarche de chercher du travail. Jusqu'à présent, les autres sont venus à moi et j'avoue que c'est assez flatteur, même si, encore une fois, je pense que j'ai beaucoup de chance. Voilà. Alors, ce qui vous permet à côté, puisque vous avez cette partie professionnelle et donc aussi, comme on dit, alimentaire, même si, à mon avis, il doit y avoir un profond plaisir quand même de participer aussi avec ces idoles d'enfance et d'adolescence, ce qui vous permet aussi de développer votre travail personnel. Alors là, nous allons regarder un court extrait d'un clip que vous avez fait avec Sylvie Pouet-Pouet, d'une reprise de Marc Lavoine. Qu'est-ce que tu veux ? Alors, court extrait, on peut retrouver cette création, je pense, en réseau. Oui, il suffit de taper John Capone, qu'est-ce que t'es belle et je pense qu'on le retrouve assez facilement, c'est la première chose qui apparaît. Alors, ce qui est très intéressant, moi, ce que j'ai trouvé, quand on s'était vu avant, je vous ai parlé de Ed Wood, je pense de tout ce qui a été un peu un cinéma du milieu du XXe siècle, fantastique, d'horreur et qui reprend certains codes et je crois qu'il est au cœur aussi de vos photomontages sur lesquels nous allons parler, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui est à la fois, donc on est dans le fantastique et à la fois, c'est drôle. Drôle ? Pas toujours. Ça peut être très drôle, oui, bien sûr, j'espère des fois, d'ailleurs, mais ça peut aussi être dramatique, ça peut aussi... J'espère qu'en tout cas, j'arrive à passer un maximum d'émotions à travers des images fixes, ce qui est très difficile. Comme je le dis souvent, je déteste qu'on passe devant mon travail sans s'y arrêter, donc c'est... J'aime l'idée qu'en tout cas, quand on voit une de mes jaquettes ou une couverture que j'ai faite ou un de mes travaux perso, on soit au moins en arrêt dessus pendant quelques secondes à se dire waouh, voilà, juste ça. Alors quand on voit vos travaux, justement, là il y en a qui apparaissent en même temps que nous parlons en vignette, il y a vraiment un travail sur le corps, alors moi je suis vraiment toujours très fasciné par ce thème du corps, il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'on est sur... Il y a une monstruosité, il y a à la fois il y a une beauté esthétique du corps, il y a quelque chose qui ressort du corps et j'aimerais justement comprendre comment vous, vous en êtes arrivé à mêler à la fois donc le côté des fois horreur, hideux, tentaculaire, là on le voyait parfaitement et le côté justement d'une corporéité aussi qui est magnifiée ne serait-ce que par ses textures, les reflets, par sa posture qui est souvent le corps était lancé, voire héroïsé. J'aime l'être humain vraiment, sincèrement et c'est vrai que c'est une question que m'a posée un ami il n'y a pas longtemps en plus où il me demandait justement si je saurais faire des photomontages sans modèle c'est-à-dire sans un être humain en tout cas dedans. Or, je ne dis pas que c'est impossible bien sûr, je l'ai déjà fait pour des jaquettes ou des choses comme ça mais c'est pour moi primordial d'avoir une personne à l'intérieur de mes images parce que c'est grâce à cette personne de cette personne que va émaner ou l'horreur ou le fantastique au-delà même de ce que de ce que son corps pourrait évoquer en temps normal. J'adore prendre les gens à contre-pied c'est-à-dire avoir quelqu'un qui soit probablement un jeune et faible magnifique et en faire quelque chose d'assez répugnant une espèce de monstre qui sort des poubelles j'avais fait un montage comme ça d'ailleurs à un moment donné il s'ouvre le ventre et tout c'est extraordinaire c'est très sympa et paradoxalement d'avoir quelqu'un qui soit peut-être physiquement moins avantagé et en faire quelque chose de plus peut-être érotique ou poétique en tout cas j'aime prendre les choses à contre-pied j'aime montrer peut-être aussi des émotions à travers des gens j'aime rire je rie beaucoup des gens en prenant les photos avec mes modèles et en général ils se marrent pas mal aussi et j'espère en tout cas que que l'image que je transmets à travers mes images parle aux gens et c'est vrai que un peu à la façon de David Cronenberg le corps pour moi ne s'arrête pas au corps mais à tout ce qu'il tout ce qu'il dégage vous savez on parle toujours de la beauté intérieure et c'est très facile de dire je vois d'abord ta beauté intérieure ce qui est complètement faux d'ailleurs tout le monde sait très bien que bon je veux dire un petit gros c'est un petit gros un grand maigre c'est un grand maigre je veux dire à un moment donné c'est pas la même chose mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs peu importe mais il y a une aura qui se dégage des gens pour moi et j'aime profondément les gens du petit gros au grand maigre jusqu'à une personne qui peut être défigurée et qui peut m'inspirer quelque chose de merveilleux parce qu'il y a une histoire derrière il y a une histoire derrière chaque corps il y a une histoire derrière chaque visage chaque sourire et j'essaye de de m'en servir là aussi comme d'un ustensile à travers mes images je remercie d'ailleurs beaucoup mes modèles pour ça vous me faites penser beaucoup à Joel Peter Witkin je sais pas si vous connaissez le photographe à un moment donné il photographie donc c'est il passe une annonce au Nouveau-Mexique pour avoir des mons ce qu'il appelle et donc il fait une espèce d'abécédaire à la Borgès et puis il y a une il y rencontre une femme donc qui est Kujat qui s'appelle Lena et il veut la photographier elle dit non mais c'est pas possible je ne veux pas et donc il insiste il fait si vous me redonnez toute ma féminité tout mon être j'accepte et il a pris une photo qu'on retrouve justement sur cette donc sur l'album du Nouveau-Mexique où elle est sur un guéridon donc avec un seul pied donc elle est tout élancé en hauteur comme ça avec un masque donc elle est tournée donc elle est un petit peu sur une volte-face trois quarts nue et elle est d'une beauté et en fait on ne remarque pas qu'elle n'a pas de jambes il lui redonne une telle dynamique effectivement sur cet axe vertical et ce que vous disiez c'est exactement ça c'est-à-dire voir quelque chose dans le corps qui n'est pas effectivement ce qu'on appellerait la plasticité première mais qui est une force intérieure qui est en fait contre l'être du corps plutôt que le corps et je pense que votre référence à Kronenberg touche à cela Sodec aussi qui est un photographe je ne sais pas si vous connaissez ce qu'il fait Sodec est quelqu'un d'assez formidable parce qu'en fait il prend des gens qui ont des physiques assez anormaux pour en faire quelque chose de profondément à la fois choquant pour certains puis érotique pour d'autres beau en tout état de cause en tout cas visuellement et je trouve ça assez fascinant vous savez je ne pourrais pas travailler avec en tout cas visuellement avec une personne avec laquelle je n'ai pas un minimum de sympathie je veux dire de la sympathie on va d'avoir très vite pour quelqu'un on peut rencontrer quelqu'un et trois secondes après se dire super mais s'il n'y a pas ça c'est à dire en fait si on m'envoie une personne que je trouve directement déplaisante par son comportement je ne parle pas physiquement vraiment par son comportement par une attitude ou par un mot ou par un geste je ne pourrais pas avoir cette personne là dans mes images parce que mon regard serait forcément faussé et je refuse que mon regard soit faussé c'est d'où le fait que j'aime chacun de mes modèles alors il y a deux cris différents bien sûr mais déjà je les aime d'autant plus qu'ils avaient accepté de poser pour moi et qu'ils m'aient fait confiance et qu'ils continuent de me faire confiance et rien que ça c'est extraordinaire et j'aime avoir des gens dans mes images j'ai l'impression j'ai l'impression on a un petit peu de manger littéralement les gens que j'aime à travers mes images et c'est important pour moi de les avoir dans mon univers dans mes univers et donc vos séances photo quand vous les prenez puisque quand on voit le travail parce qu'il y a énormément de travail vous travaillez sur photoshop c'est ça ? oui je travaille sur photoshop voilà donc c'est sur des fonds noirs fonds verts pas toujours il y a des moments franchement quand on voit de quoi je pars c'est marrant j'aurais dû vous montrer des avant après quand on voit de quoi je pars en photo qui sont franchement des fois assez merdiques il faut avouer et devenir ce qu'ils viennent c'est assez chouette parce qu'en fait je me fiche complètement du fond je me fiche complètement évidemment plus c'est simple à détourer mieux c'est mais je me fiche complètement du fond je me fiche complètement de la lumière même à la rigueur je m'en fous je la change après donc mais moi quand je vois il y a des moments c'est très drôle quand je dis à une personne ouais non mais là t'as un serpent qui s'entoure autour de ta jambe ouais non mais là t'es en train de grimper sur un truc chelou enfin voilà et la personne doit se projeter dans un truc et elle me regarde en général elle est pas très habillée voire quasi pas ou alors elle est déguisée de manière épouvantable et donc elle se sent ridicule et là je suis en train de lui dire un truc pathétique je crois qu'un des exemples les pires mais c'est probable un photomontage que vous n'avez pas pris d'ailleurs très bizarrement je sais pas pourquoi qui s'appelle alors lui qui a beaucoup d'humour pour le coup qui s'appelle Big Brother ou l'étrange odeur des larmes de ton cul où j'avais demandé à un ami qui posait pour moi en fin de séance je lui avais dit ouais vas-y retourne-toi écarte-toi écarte tes faces et regarde-moi entre tes jambes et ne souris pas et je dis pourquoi je vais faire ça parce que je vais te coller un oeil dans le trou du cul et en m'entendant dire ça à voix haute je suis parti dans un fou rire mais vraiment un fou rire j'en pleurais lui je lui demandais de pas rire et j'ai pris je crois 5 ou 6 photos il y en avait une qui était à peu près nette parce que tellement je riais les photos étaient floues et j'ai fait un montage qui est absolument génial avec mais alors ça paraît pas évident comme ça il est resté longtemps sur Facebook avant de se faire virer bizarrement comme quoi mais mais bon évidemment c'est pas le traditionnel de ce que je fais en travail mais mais c'était très drôle et l'air de rien ça donnait une image tout de même comme quoi donc à chaque fois les les personnes photographies donc il faut qu'elles se mettent donc en fait vous avez déjà avant de commencer la photo pratiquement vous avez déjà l'idée de la mise en scène sur laquelle vous allez élaborer cette photo pas toujours pas toujours pas toujours en fait il faut savoir une chose quelles que soient les personnes que je rencontre vraiment quelles qu'elles soient elles m'inspirent des images tout de suite à la seconde où mes yeux se posent dessus je les imagine autrement c'est horrible ça va mettre mal à l'aise tous les gens que je vais croiser mais c'est vrai vraiment en fait c'est plus fort que moi j'ai des images dans la tête et tant mieux parce que quand elles sont absentes je me sens je me sens vide je me sens horriblement mal mais oui oui j'ai une idée tout de suite de ce que m'inspire quelqu'un après cette idée peut changer justement au fur et à mesure de conversations avec la personne il y a une personne que j'avais croisée une fois qu'en le voyant j'ai trouvé la personne magnifique elle m'a inspiré vraiment un côté guerrier un côté et finalement il a posé pour moi mais entre temps j'ai discuté avec lui c'était un vegan pro défenseur de la nature etc 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 et du coup ça a complètement changé mes images autour de lui il s'est retrouvé dans un univers qui était plus proche du sien que du mien au final mais ça m'allait très bien au final ça m'a amené des images tout de même voilà alors j'aimerais savoir donc vous diffusez sur les réseaux sociaux là vous parliez de Facebook d'ailleurs c'est comme ça que je vous ai découvert avant même de vous rencontrer j'avais vu ces images je vous avais demandé mon avis je me disais c'est quand même super étrange bon en tout cas ça a croisé mes centres d'intérêt et est-ce que vous comptez partir sur une publication sur un livre ou est-ce que vous envisagez que votre travail pourrait justement prendre la forme à un moment donné d'une édition alors oui c'est très envisageable évidemment surtout mes travaux perso mais même aussi les couvertures que j'ai fait pour les grands fantastiques entre autres etc oui c'est quelque chose que j'ai en tête là récemment j'ai eu une publication dans ce artbook qui je ne sais pas si on le voit bien qui du coup est un artbook fait pour art de cinéma dans lequel il y a dix pages qui sont consacrées à mon travail et j'avoue que ça donne envie d'avoir plus de pages sur soi et probablement plus de pages sur mes univers j'espère que ça verra le jour un jour après je ne projette jamais très loin dans l'avenir j'ai toujours l'appréhension que demain ne s'arrête plus vite que prévu donc j'espère voilà en tout cas c'est un projet oui d'accord et est-ce qu'à votre sens c'est une question moi qui me chez les créateurs toujours que j'ai envie de poser puisqu'on est dans une production effrénée du numérique et donc sur l'écran sur l'écran est-ce que pour vous il y a une différence justement entre ce que pourrait être une édition papier le papier avec son format qui est spécifique et la production numérique sachant que vos images vous les faites justement sur photoshop définitivement oui je suis de la vieille école j'aime le papier j'aime les objets j'aime les dvd les blu-ray c'est quelque chose qui se perd forcément avec le temps puisque aujourd'hui c'est du tout numérique mais il y a encore et toujours des gens qui résistent à l'envahisseur mais sans blague non c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur c'est exceptionnel de pouvoir voir son travail je pense pour un graphiste dans les dans les magasins rien que ça je me réjouis encore comme un gosse de voir une couverture de l'écran fantastique qui serait qui serait en rayon enfin qui est en rayon chaque mois etc et de dire ouais c'est moi qui l'ai fait c'est trop fort et je suis très content de ça merci beaucoup John Capone voilà de nous avoir présenté votre travail et d'avoir accepté de venir sur notre plateau de mise au point l'émission qui met les points sur les i et les bars sur l'été nous vous remercions beaucoup d'avoir suivi cette émission sur les films d'horreur la semaine prochaine nous intéresserons aux végan est-ce que c'est une lubie du début du 21ème siècle une recherche du sens ou bien y a-t-il un véritable intérêt à cette mode je vous remercie beaucoup et vous souhaite une très bonne soirée je vous remercie Sous-titrage FR ?